Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau haul, et ce sera un haul Primark. Cette fois-ci, je vous le filme un peu différemment, parce que je suis tout simplement en pyjama, on est dimanche, et que je n'avais pas forcément envie de me changer pour faire une vidéo. Je voulais rester un peu en mode cool, on va dire. J'ai acheté quelques vêtements, notamment pour mes filles. Je vais vous les présenter, et je trouve ça assez sympa. C'est vrai qu'on avait pas mal de choix, notamment en ce qui concerne les sweats. D'ailleurs, j'en ai pris quelques-uns, je vais vous les présenter. Et niveau t-shirt, il n'y avait pas énormément de choses. Par contre, niveau pantalon, on avait aussi énormément de choses. Donc voilà. Pour moi, j'avais surtout besoin de sweats, de pyjama, etc. Donc on commence par le sweat. Donc c'est ceci. Donc c'était un sweat comme ceci, de couleur rose, avec une inscription dorée. Donc j'espère que vous allez l'avoir correctement, parce qu'on est un petit peu à contre-jour. Donc voilà, je le trouvais assez sympa. Il m'a coûté 6 euros, donc autant dire que ça ne m'a pas coûté cher du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, j'en ai pris un deuxième. Alors je vais voir si je ne vous dis pas de bêtises au niveau du prix. Donc ouais, c'est bien ça, 6 euros. Alors ça va jusqu'au 14, je crois, 14 ans, il me semble. Là, c'est du 12-13. Donc il est assez grand. Franchement, pour le prix, il n'y a pas photo. J'ai pris un deuxième, mais je ne sais pas où il est. Elle l'a pris. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne le trouve pas dans mon sac. Effectivement, elle l'a déjà pris, en fait. Et je pense qu'elle l'a déjà mis sur elle. À moins qu'elle l'ait préparé pour demain, pour le collège. Le premier pyjama se présente comme ceci. Donc c'est un pyjama comme ça, donc avec du rose à petit poids bordeaux. Avec un nœud là sur le devant. Mais par contre, ce n'est pas un nœud de serrage, en fait. C'est juste un nœud d'écho, on va dire. Donc voilà, j'aimais bien aussi le fond du pyjama qui était resserré. J'en ai pris d'autres que je vous présenterai aussi, mais le fond n'était pas resserré. Alors ça, c'est le pantalon. Et le haut se présente comme ceci. Je le trouvais assez sympa. Il m'a coûté quand même 12 euros, mais c'est vrai qu'il était pas mal par rapport à ce que j'ai trouvé à côté. Le haut se présente comme ceci. Donc voilà. J'ai éteint la lumière pour éviter le contre-jour. Parce que c'est vrai que la lumière était assez vive, donc du coup, on ne voyait pas grand-chose. Donc comme je vous disais, le haut se présente comme ceci. Je le trouve assez mignon. Voilà, donc c'est un espèce de vieux rose comme ça, avec une inscription comme ça en rose poudré. Ou en rose, on va dire, mauve, avec du bordeaux là, ici en bas. Donc voilà, 12 euros pour celui-ci. Donc ce pyjama-là sera pour ma grande. Et pour ma petite, je lui ai pris un pyjama également, donc qui se présente comme ceci. C'était un lot en fait. C'était un petit pochon en fait, avec à l'intérieur le pyjama et puis le petit, le petit, vous savez le truc qu'on met sur les yeux là, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir dormir en fait. Donc il se présente comme ceci, donc pareil, c'est du bordeaux également. Donc je crois que l'hiver est au bordeaux cette année. Donc voilà, un haut très très simple, donc avec des petites étoiles là, ici comme ça, brillantes à l'intérieur. Et le bas sera également avec des étoiles, donc là il est avec des manches trois quarts. Pareil, je crois que je l'ai pris en 13 ans aussi. En XS. Donc comme le premier, il me semble. Oui, c'est du XS aussi en fait. C'est du 13, 14, mais 12, 13, je ne sais plus. 34, 36, à moins qu'il y ait une taille à l'intérieur. Non, que ce soit 34, 36. Voilà, donc on pourrait même à la limite, vous voyez, hop, alterner comme ça. Mais bon, ceci étant, celui-ci c'est pour la grande, celui-ci pour la petite. Et le bas, donc du pyjama de la petite, est comme ceci. Donc avec des étoiles, comme je vous le disais. Donc comme ceci, donc voilà, on a plusieurs petites étoiles là, comme ça, ici dorées et bordeaux. Et le bas est resserré comme ça aussi, donc je trouve ça assez sympa, parce que ça évite justement que ce soit trop large. Donc là, pareil, comme je vous le disais, je l'ai pris en XS. Et vous avez le petit masque là, comme ça, de nuit. Voilà, donc j'ai enfin trouvé le nom, donc c'est un masque de nuit pour dormir. Donc voilà, il est en coton, donc il n'y a aucun souci. Et donc en fait, c'était dans un petit pochon comme ceci. Donc à la limite, elle pourra s'en servir pour autre chose. Donc voilà, vous voyez, vous aviez l'ensemble ici, donc le masque, le haut et le bas. Voilà, donc pour 10 euros, donc autant dire que ce n'était pas cher du tout. Sachant que là, c'est un 3 en 1. Ensuite, j'ai trouvé ce t-shirt. Donc de couleur kaki, donc là, on ne le voit pas très bien, mais il est kaki. En fait, il est exactement comme l'osuit qu'elle avait pris, qu'elle a déjà mis, je suppose, puisque je ne le trouve pas dans le sac. Donc voilà, je l'ai pris en 13-14 ans, et pour le prix, je crois que c'était, je ne sais plus, 2,50 euros. Ah oui, effectivement, je ne me rappelais plus du tout du prix, donc honnêtement, ce n'est pas cher du tout. Et je crois qu'effectivement, comme je vous disais, le sweat était pareil, donc il avait les mêmes inscriptions, donc il était kaki comme ça également. Il m'avait coûté aussi 6 euros. J'entasse, j'entasse, donc je mets ça de côté. Ensuite, je leur ai repris l'eau de chaussettes, comme ça, vous avez 7 paires à l'intérieur, et elles m'ont coûté 2,80 euros, donc franchement pas grand-chose. Pour le prix des chaussettes, je crois que ça équivaut un petit peu à ce qu'on a chez Action, après on verra au niveau de la qualité, je ne sais pas si ce sera la même. Ensuite, j'ai pris un autre pyjama pour ma petite, puisqu'elle en manque considérablement, donc c'est ceci. Donc le haut est un t-shirt comme ça, avec des manches courtes. Elle l'aimait bien en jaune, comme ça, elle l'a choisi, il y avait énormément de choix. Donc c'est elle qui a choisi, donc pareil, je l'ai pris en XS aussi. Donc voilà, avec des manches courtes, vous avez une petite poche comme ça sur le devant. Et le bas, par contre, était assez large. Et là, par contre, il va falloir que je revienne, effectivement, faire un lien en bas, enfin mettre un élastique, on verra comment je vais m'en sortir. Je vous montre tout de suite. Donc voilà, le bas est comme ceci. Voilà, donc ça fait, ça donne ça en fait. Voilà, donc je le trouve assez sympa aussi, si ce n'est que, comme je vous disais, il va falloir que je fasse, que je vienne ouvrir ici, là, quelque part, très très légèrement, là, comme ça. Et que je vienne y insérer un élastique, tout simplement, parce que c'est vraiment trop trop large. Donc voilà pour ça. Et peut-être que je viendrai aussi resserrer ici un peu, parce qu'elle est très menue, puis bien que j'ai pris du XS, pour le coup, celui-ci sera quand même assez grand. Donc voilà pour ça. Et je vous disais, pour le prix, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il m'a coûté 7 euros. Alors ensuite, je leur ai pris trois lots de soutien-gorge comme ceci. Donc c'était vraiment pas cher du tout. Donc ils m'ont coûté 10 euros, les trois. Donc c'est vraiment pas cher, pour le coup. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en prendre pour moi également. Donc ce sont des petits soutien-gorge comme ça, sans armature. Ils ont l'air très très bien. Donc j'en ai pris deux lots. Donc le premier a déjà été porté. Et là, c'est le deuxième. Je voulais vous le montrer avant qu'elle le porte. Donc voilà. Donc vous voyez, on n'a pas d'armature sur le devant comme ça. Ça s'enfile un petit peu comme un body. Mais vous avez un petit... La petite bretelle là, comme ça, qu'on peut serrer. Et vous avez des petites coques comme ça à l'intérieur. Donc ils sont vraiment très très sympas, ces soutien-gorge là. Donc voilà, comme je vous disais, pour le prix, 10 euros pour les trois. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment donné, honnêtement. C'est pas cher du tout. Et puis du coup, je m'en suis repris un pour moi également. Il m'a coûté 3 euros. Donc voilà, de couleur noire comme ça, tout simple. Donc avec armature et avec un petit tulle là ici, comme ça, transparent. Donc voilà, écoutez, ça en est tout pour mes petits achats. Bon, j'ai acheté un slip aussi, mais je ne vais pas vous le montrer. Donc ça en est tout pour mes achats Primark. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense y retourner pour refaire le plein éventuellement de soutien-gorge. Parce que ceux-là, comme je vous disais, me plaisent énormément. Donc je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas pris pour moi. Parce qu'ils avaient l'air vraiment très 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 bien. Ah oui, d'ailleurs en parlant de ça, ils précisent qu'on peut enlever les petites... Qu'on peut enlever les petits trucs à l'intérieur, comme ça. Enfin, les trucs pour les épaisseurs qu'on a à l'intérieur. Enfin bref. Donc voilà pour ce All Primark. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je pense y retourner de toute façon prochainement. Parce que je pense que je vais y retourner notamment pour acheter ceci. Mais cette fois-ci pour moi. Donc voilà. Puis à la limite, si ça convient à mes filles, je pense que je leur reprendrai également un lot. Qu'elles se partageront à la limite. Ça leur en fera davantage. Ça leur en fera d'avance. Que dire de plus ? Bah écoutez, franchement, foncez. Voilà. Si vous avez l'occasion d'avoir un Primark à proximité, n'hésitez pas à y aller. On a d'énormes bons plans. C'est vraiment pas cher du tout. Et on trouve vraiment de tout. Donc voilà. En tout cas, voilà. Donc en tout cas, pour ceux qui veulent se faire plaisir à petit prix, n'hésitez pas à y aller. Franchement, moi j'en suis très très contente. J'y vais pas régulièrement, mais c'est vrai que quand j'y vais, j'essaie d'acheter ce qui nous manque, tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein plein de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à rester connecté. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, ça me fera plaisir. Et puis, restez sur ma chaîne. Je vous prépare d'autres vidéos qui, je l'espère, seront d'autant plus sympas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao !